... Les infections respiratoires aiguës chez le jeune enfant affectent l'appareil respiratoire. Nez, oreille, gorge, larynx, trachée, bronche ou poumon. La pneumonie est la plus mortelle d'entre elles. Trois siècles avant notre ère, Hippocrate, père de la médecine, en décrit déjà les symptômes. Chèvre aiguë, douleur, toux et crachat. Lorsque la pneumonie est à son comble, le cas est sans remède, juge-t-il. En 1875, le médecin suisse-allemand Edwin Kleps est le premier à observer des bactéries dans les voies respiratoires des personnes mortes d'une pneumonie. Mais le lien entre bactéries et maladies reste encore obscur. En 1882, le médecin allemand Karl Friedlander identifie précisément deux bactéries responsables de la pneumonie grâce à une nouvelle technique toujours utilisée aujourd'hui, la coloration de Gram. L'une d'elles est le Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque. En 1918, la pneumonie détrône la tuberculose au panthéon des grandes maladies tueuses. Le médecin canadien William Osler la surnomme le capitaine des hommes de la mort. A partir de la moitié du XXe siècle, grâce à l'avènement des antibiotiques, pénicilline en tête, des techniques chirurgicales modernes et des soins intensifs, le taux de guérison augmente considérablement. La mortalité due à la pneumonie s'effondre dans les pays développés. A partir des années 70, les premiers vaccins contre le pneumocoque accentuent la baisse du nombre de malades dans les pays riches. En 1977, on commence à vacciner les adultes et en 2000, les enfants. En 1988, débute la vaccination contre la deuxième bactérie la plus dangereuse, l'hémophilus influenzae type B ou HIV. Alors que la vaccination contre le HIV a été introduite presque partout dans le monde, la vaccination contre le pneumocoque, au coût élevé, peine encore à gagner les plus pauvres. En 2013, la pneumonie a tué presque un million d'enfants de moins de 5 ans.